bonjour shalom à toute personne qui va suivre cette émission je suis venu simplement pour pouvoir vous augmenter la foi et les thèmes que nous allons développer ce soir est intitulé les dieux des cas impossibles actuellement nous traversons des moments un peu difficiles la prophétie biblique ou tant des prophéties de la bible nous parle sur les temps de la fin et la bible nous dit que dans ces temps de la fin il y aura des temps difficiles et les temps difficiles ce qui font que certaines personnes perdent la foi par rapport à beaucoup de situations et jusqu'au point que ces situations apparaissent comme des cas impossibles et à chercher à la solution de gauche à droite beaucoup n'en trouvent pas mais ce soir je suis venu vous présenter un homme dont le vocabulaire qui parle sur l'impossible n'existait pas dans sa bouche c'est celui qu'on appelle yoshua machia jésus christ et il ya beaucoup d'histoires de la bible qui montre que nous prions un dieu un dieu qui ne fait pas des choses comme tout le monde la raison pour laquelle j'aime ce dieu et c'est le dieu que je te présente aujourd'hui et je sais qu'il te fera du bien du moment où il va rentrer je ne connais pas la chose qui te traverse maintenant ce qui te tracasse et ce qui dépasse ton entendement et la chose que toi tu appelles la chose impossible mais je t'ai dit que cet homme il a des solutions et c'est parce que c'est lui même quoi la solution nous allons lire une histoire dans la bible nous verrons que notre dieu aime faire des choses incomparables parce que c'est un dieu des choses incomparables sa naissance a été miracle sa croissance a été un miracle et tout ce qu'il a fait était qu'un miracle sa mort et sa résurrection n'est qu'un miracle et sa montée aussi c'est un miracle son retour ça sera un miracle pourquoi je parle de la montée c'est un miracle parce que nous savons que il ya la loi de newton fox qui dit que tout corps jeté à eau est tiré par les bars la force de newton mais nous c'est tombe depuis qu'il est monté il n'est pas encore redescendu y'a aucune fox qui réclame son retour il reviendra autant opportun mais du moment où je parle il est aussi présent je sais que je sens déjà une onction qui vous fera du bien permettez moi un peu prier ensemble avec vous avant de lire cette parole de dieu seigneur notre dieu je prie pour que ces soirs où celui qui suit cela peut être à la journée bénéficie d'une grâce particulière et qu'un miracle passe au travers des ondes au travers de cette télé au travers des internets et toute personne qui va suivre cette émission qu'ils soient impactés et qu'ils reçoivent un miracle seigneur je sais que les temps de miracle n'est pas encore révolue et je crois que seigneur tu fais des choses impossibles et dont les yeux des hommes ne peuvent jamais voir et l'oreille ne peut entendre ce qui n'est même pas monté du coeur de l'homme dans le nom de jésus amen nous lisons dans les livres de luc chapitre 1 une histoire qui est tellement formidable qui va beaucoup nous fortifier et nous donner la foi même les disciples la bible dit que un moment un jour le disciple n'arrivait pas à donner solution à une personne qui était possédé alors à la fin jésus arriva et donna la solution ils vont demander à jésus en disant que maître augmente nous quoi la foi et lisons luc chapitre 1 c'est l'histoire de l'annonce de la naissance de notre maître la bible dit dans le livre de luc chapitre 1 à partir du verset 26 la bible dit au sixième mois l'ange gabriel fit envoyé par dieu dans une ville de galilée au nom de nazareth vous savez cependant que le monde devenait un peu compliqué pourtant quelque part dieu préparer quelque chose mais laissons un peu ce que je vais interpréter retournons un peu de l'ancienne alliance vous savez que les enfants d'israël sont partis en captivité en égypte ils ont fait 400 ans précisément 430 ans et durant ces périodes là ils souffraient mais pourtant c'est un peuple élu de dieu et ils pleuraient ils pleuraient tout le temps mais il n'y avait même pas des prophéties qui les annonçait que non bientôt dieu va vous délivrer j'informe à quelqu'un peut-être tu traverses un moment où tu pries tu ne vois même pas une vision il n'y a même pas une prophétie il n'y a même pas un signe qui annonce que il y aura un changement dans ta vie mais cependant que les enfants d'israël travaillent chez ces moments non pas des signes pas des prophéties pas d'encouragement pas même un messager même pas des rêves qui les disaient que bientôt vous serez libéré mais quelque part un homme qu'on appelle moïse dieu préparer une solution pour israël j'ai dit à quelqu'un du moment où tu vois rien dans ta vie je t'annonce que dieu est à te dépréparer un moïse quelque part pour qu'il vienne te donner la solution et c'est moïse ces jours-là dans cette histoire c'était l'ange gabriel la bible dit que dans cette période là au sixième mois pourquoi la bible pas du sixième mois du moment où la bible pas du sixième mois faisait la comparaison entre des individus parce qu'il y avait mari il y avait aussi sa soeur ou sa cousine qui s'appelait élisabeth et au sixième mois c'était les cartes d'âge de la grossesse d'élisabeth par rapport à la visitation de l'ange auprès de marie et la bible dit que au sixième mois l'ange gabriel fit envoyer mais à qui comme un autre dieu c'est un dieu du surnaturel des cas impossible n'aiment pas faire des choses comme tout le monde il se distingue à tout ce qu'il fait il a préféré trouver une femme et vierge j'informe à quelqu'un aujourd'hui dieu cherche toujours à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire ta situation c'est cette situation est arrivé à ce niveau parce que dieu aimerait faire quelque chose que le monde ne peut jamais faire quoi moi ce soir quelque chose va se passer et la bible continue dans cette histoire en disant que chez une vierge fiancée à un homme au nom de joseph imaginez que la bible dit que c'était une vierge et qui était fiancée à un homme qui s'appelait joseph et si vous retournez et nous retournons ensemble dans le livre de mathieu chapitre 2 nous verrons qu'est ce que cela a causé dans ces couples là futurs couples disons parce qu'ils étaient encore des fiancés la bible dit que du moment où joseph avait remarqué que marie était enceinte pourtant joseph ne l'avait pas encore connu joseph son coeur était troublé jusqu'au point joseph va demander à marie à l'amiable de pouvoir traiter cette situation en disant que ma femme ou marie future épouse je préfère qu'on rompe qu'on arrive à arrêter cette histoire qu'on arrête notre histoire parce que comment donc tu peux être enceinte joseph ne comprenez pas qu'il ya un dieu des cas quoi impossible un dieu du surnaturel qui peut faire des choses que le monde ne peut jamais saisir voilà pourquoi la bible dit que les choses spirituelles ne sont que comprises par les gens spirituels du moment où je parle peut-être tu dis que non on a l'habitude d'écouter des pasteurs les pasteurs disent toujours cela il d'ailleurs c'est dimanche j'étais à l'église on a toujours dit cela mais je ne vois aucun changement je te dis que quand je fais quelque chose ça dépasse l'entendement c'est que joseph avait vu même la médecine ne pouvait pas expliquer cela une vierge de vin quoi enceinte je parle ta situation n'est pas plus compliqué qu'une vierge devienne enceinte une vierge à cette époque là une vierge devient enceinte la médecine n'était même pas développée aujourd'hui il y a une vitro on fait les choses mais à cette époque tu pouvais croire qu'une vierge peut être quoi enceinte c'est ce que je te dis que ce qui va arriver dans ta vie au travers de ces messages pendant que je prie je parle et je prêche et pendant que tu me suis quelque chose qui va arriver personne va croire que c'est impossible d'ailleurs notre dieu aime ces mots pour pouvoir donner la solution et la suite dit le nom de son mari ou de son futur mari s'appelait joseph et la bible dit de la maison de david le nom de la vierge aussi était mari il entra chez elle et dit je te salue à qui une grâce a été fait écouté c'est la première fois dans la bible tu remarquera que les anges visite les gens j'ai envoyé des gens depuis l'ancienne alliance mais pourtant ces anges lorsqu'ils débarqué il ne saluait personne et mais ces jours là il y avait une particulière une différence la bible dit quand l'ange gabriel apparu à marie il commençant par la salutation même mari était étonné de voir que l'ange un ange le salue et nous comprendrons le pourquoi que l'ange avait salué marie et la bible dit que non il entra chez elle et dit je t'ai sali à toi une grâce a été quoi fait ce soir je dis à quelqu'un qui me suis aujourd'hui c'est toi qu'une grâce a été fait aujourd'hui et marie a reçu cette salutation et parce que une grâce lui a été accordée savez il ya des salut salutations qui changent la vie des hommes il ya des salutations quelqu'un qui te salue tu chants tu sens quelque chose arriver vous comprenez les jours que même marie elle-même dans la suite de ces chapitres lorsqu'elle est parti saluer sa cousine elisabeth la bible dit que non il y avait un mouvement dans le ventre de sa cousine parce que jean baptiste était dedans il avait déjà six mois dans le ventre de sa mère il a senti qu'il ya des salutations qui changent ce soir même c'est que je t'avais dit au débit bonjour ou shalom c'est shalom là c'est une salutation qui va changer ton histoire je t'apporte un message de dieu des cas quoi impossible tu as un cas impossible tu as vu des médecins tu as vu n'importe qui et tu n'as pas trouvé la solution mais ce soir tu y aura une salutation parce que à toi cette grâce a été quoi fait à cette époque pourquoi l'ange dit c'est à toi que la grâce a été faite parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient vierges mélange n'a pas visité toutes ces femmes vierges ou dieu n'a pas envoyé son ange auprès de toutes ces femmes ne compare pas ta situation à la situation de l'autre parce que c'est toi qui a trouvé grâce c'est soit c'est soit l'éternel te dit que tu as trouvé grâce après ce message je prierai pour toi et tu verras que non c'est toi qui a trouvé grâce et que l'ange est envoyé auprès de toi ces messages a été envoyé auprès de toi et ces messages te concerne toi parce que je vais te donner quoi un miracle aujourd'hui et la bible dit que lorsque l'ange salue marie et cette situation était un peu compliquée les seigneurs et dit que les seigneurs est avec toi il dit les seigneurs est avec toi pour dire qu'il ya plusieurs femmes il ya plusieurs veuves mais toi marie c'est toi qui a trouvé grâce et les seigneurs est avec toi je dirais à quelqu'un des pareilles choses n'arrive pas tout le monde c'est que l'ange voulait dire simplement à marie des pareilles salutations n'arrive pas à tout le monde des pareilles grâces n'arrive pas à tout le monde c'est que je te dis ce soir ce qui va arriver à toi ça n'arrive pas à tout le monde voilà pourquoi je dis que tu n'es pas madame tout le monde tu n'es pas messieurs tout le monde l'autre qui est bloqué à quelque part l'autre qui a une même maladie qu'on t'a dit qu'elle a même maladie et ça de même septembre de même conséquence mais je dis que des pareilles grâces n'arrive pas à tout le monde les cas impossibles que tu as et que la médecine trouve impossible on dit que non on n'a pas encore de solution pour cette maladie mais ce qui t'arrive aujourd'hui des pareilles choses n'arrive pas à tout le monde et la bible dit que non à toi qui une grâce a été accordée et le seigneur est avec toi et la bible continue dans cette histoire parce que c'est l'histoire que nous développons pour pouvoir comprendre pourquoi dieu aime faire des choses impossibles et que le monde ne peut jamais faire et la bible dit troublée par cette parole marie a été troublée elle s'est demandé ce qui signifiait une telle quoi salutation je pense que toi si tu te demande tu dis que non mais c'est pasteur qu'est ce qu'elle dit ce type qu'est ce que lui dit ce soir je suis l'ange qui est envoyé pour pouvoir te dire que non le temps est arrivé pour que l'éternel puisse résoudre ton problème ne perds pas la foi et toujours confiance que l'éternel peut changer ta situation et j'ai quoi à ces dieux du surnaturel dans mon ministère je vécu beaucoup de choses moi même qui te prêche je suis le produit des miracles à mes regardants tu peux pas croire que j'ai à moi de plaque métallique j'apparais quelqu'un à bon état parce que pourquoi je crois à un dieu du surnaturel et quand tu regardes mon oeil ou mes yeux tu pourra jamais peut-être différencier quelque chose et tu regarderas tu diras que non peut-être il est bien mais je te dirais que j'ai un oeil qui était sorti et qu'on l'avait mis même dans une bolle et qu'on disait que non c'était il ne pouvait plus voir mais puisque moi dans la vie j'ai toujours annoncé je ne meurs pas et je suis venu sur cette terre en entier et le jour que le seigneur reviendra je retournerai en entier l'éternel accompli les paroles et je te dis que non ton miracle n'est pas loin de toi ça se trouve seulement auprès de toi il suffit seulement de croire et moi qui te prêche je suis passé de la mort à la vie et dieu là m'a pris parmi les morts m'a ramené à la vie pour pouvoir te dire que non tout est possible des pareilles choses n'arrivent pas à tout le monde quoique ne regarde pas à gauche ne regarde pas ton voisin pour chercher à savoir est ce que cela va arriver est ce que j'aurai la solution est ce que quelque chose va se passer je te dis que si marie pouvait savoir si regardez que non est ce qu'une femme est vierge une vierge paix affrontée il est ce qu'une vierge paix être enceinte marine n'allait pas croire à cette situation voilà c'est vrai parce que humainement aussi scientifiquement c'était pas faisable mais au moins dieu que je prêche il fait des choses que la science ne trouve pas de solution et que l'humanité n'est pas saisie mais pourtant il est capable à le faire je dis que l'éternel veut faire quelque chose dans ta vie et la bible qui dit marie était troublée je pense que quelqu'un est troublé peut-être la situation que tu travailles te troublé mais quoi moi cette salutation de ce soir ou de cet après midi pour ceux qui vont me suivre l'après midi ou l'avant midi pour ceux qui vont suivre c'est que je t'apporte c'est comme la salutation d'un ange je te dis qu'aujourd'hui je rentre dans ta maison comme un ange gabriel qui est venu t'annoncer des choses impossibles t'annoncer des choses impossibles tu es dur que non c'est que toi tu ne crois pas cela est possible le dieu que je prêche est capable à le faire et ne te pose pas la question pourquoi seulement moi parce que les seniors est avec toi c'est toi que l'éternel accorde quoi grâce pour qu'une pareille maladie et la solution pour que tes difficultés finissent pour que les niveaux des problèmes que tu atteins puisse trouver la solution pour que là où tu es arrivé au bout tu comprennes que non l'éternel peut commencer encore une histoire avec toi et je crois que l'éternel peut commencer une histoire avec toi chers frères ou soeurs et qui me suis même une famille qui est divisée un couple qui est déjà cassé je dis que non l'éternel peut faire quelque chose tu peux dire que ça fait déjà 10 ans cet homme je l'aime bien mais il peut plus revenir parce que ça fait 10 ans j'ai appris qu'il est déjà marié avec une femme ou peut-être il sort avec quelqu'un mais je te dis que ce qu'il va arriver aujourd'hui dans ta vie cela n'arrive pas à tout le monde parce que l'éternel t'a choisi parmi tout le monde qui a la même situation l'éternel avait choisi marie parmi toutes les femmes qui étaient vierges il dit à marie à toi la grâce a été fait et les seigneurs est avec toi et l'histoire va continuer plus loin la bible dit que non marie cherchait à savoir que cela signifie petit du pose la question qu'est ce qu'il dit c'est pasteur c'est normal que tu te pose cette question parce que marie aussi s'est posé la même question dit que cela signifie parce qu'il voulait comprendre comment on me salue et c'était la première fois dans l'histoire et juive voit un ange apparaître et commencer à saluer et à respecter la personne vous savez les personnes qui portent des grâces et qui ont la faveur de dieu même les anges le respecte je te dis que non ce qui te dénigre tout enfouler cela ne te fie pas ce que les gens disent sur toi mais fie toi de ce que l'éternel t'accorde et de ce que même l'invisible est en train de voir dans ta vie je te fais rentrer dans les mondes invisibles parce que nous ne vivons pas sur les réalités terrestres un homme invisible croit aux choses invisibles et tu es quelqu'un qui croit en dieu ou peut-être tu ne crois pas je te fais accès aujourd'hui je t'ouvre la porte maintenant du surnaturel pour comprendre que non l'impossible auprès de jésus ça n'existe pas et dieu te guérira suivez moi avec cette lecture la bible dit l'ange lui dit sois sans crainte comme moi ce soir comme moi cet après midi comme moi c'est avant midi je te dis sois sans crainte peut-être on te dit que ça te reste seulement des jours et toi qui est peut-être envoûté possédé par n'être quoi porter quel problème je te dis que sois sans crainte parce que l'éternel que je te prêche c'est jésus là qui a le pouvoir même de parler à la nature d'arrêter les situations il est capable aujourd'hui de commencer une nouvelle histoire avec toi tu sais que le général n'amane n'avait plus l'espoir parce que la lèpre commençait à ronger tout son corps mais grâce à une servante qui vivait dans la maison de ses générales qui était une esclave juive cette personne lui a dit je connais un prophète du moment coup au moment où la femme lui parler de ses prophètes l'ange de l'éternel préparait une surprise pour général n'amane il suffit seulement de croire à ma parole et toi tu plongera cette fois plonger cette fois aujourd'hui ce n'est pas chercher une piscine je vais pas chercher peut-être un fleuve mais au moins si tu ne crois pas où tu n'avais pas pu à quelque chose avant essaye de regarder même ses messages cette fois où plonge à chaque fois que je parle essaye de croire et de répéter même les paroles que j'ai dit même cette fois tu verras que l'éternel va changer quelque chose je te dis que non la parole de dieu est tout à fait différente à d'autres paroles aux paroles des hommes aux paroles des pasteurs c'est que je te présente ce n'est pas ma parole parce que je suis un pasteur mais je n'ai pas les pouvoirs mais je te présente la parole de dieu et voilà pourquoi je te dis qu'aujourd'hui je rentre dans ta maison comme un ange pour te dire que non soit sans crainte parce que l'éternel veut commencer une nouvelle affaire une nouvelle histoire avec toi les cas impossibles que ce que toi tu as déjà classé des dossiers classés en disant que c'est fini mon histoire ça s'arrête là mais moi je te dis que non tu vas encore retourner et l'histoire va commencer encore de nouveau avec succès avec gloire avec bénédiction avec miracle avec surnaturel et l'ange dit sois sans crainte marie car tu as trouvé grâce auprès des dieux le mot grâce revient toujours parce que immanement et tant qu'une personne marie douté un peu ne doutez pas parce que elle était une personne qui ne croyait pas non c'est parce que elle connaît la loi de la nature et qu'une femme vierge ne peut jamais concevoir et l'ange lui dit sois sans crainte pour lui dire que ce qui va arriver ça ne concerne pas marie le problème qui est là toi tu as trouvé seulement grâce aux yeux de qui de dieu c'est pareil je te dis mon frère ne te pose pas des questions que ferais-je pour que ce que ces pasteurs prêche pour que cela arrive à moi et que ferais-je pour que ma maladie trouve la solution je te dis sois sans crainte tu vois simplement tu dois savoir que l'éternel est avec toi et toi tu as trouvé grâce aux yeux de dieu et dieu va te faire grâce aujourd'hui et accorder à ce que tu cherches je dis des pareilles choses non non retiens ça bien notez ça je dis des pareilles choses n'arrivent pas à tout le monde parce que tu n'es pas mais c'est tout le monde tu es différent et tu as une particularité et je vais te distinguer parmi cette génération et tu recevras ce miracle et je crois que l'impossible dans ta vie va changer maintenant à la joie et au miracle et l'histoire continue en disant voici l'ange commence maintenant à lui détailler maintenant la chose en disant que voici tu deviendras enceinte tu enfanteras un fils il dit tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de jésus il sera grand et sera appelé fils du très haut et le seigneur dieu lui donnera le trône de david son père il régnera sur la maison de jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin ce qui est la bénédiction régnera éternellement Dieu t'amènera à un lieu où tu n'as jamais pensé Dieu t'amènera à un niveau que tu n'as jamais songé et écoute moi bien l'histoire et l'histoire continue en disant que marie dit à l'ange au verset 34 il dit comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'hommes c'est la même question que tu te poses comment cela se produira-t-il mais je disais que non on doit retourner un peu dans les livres de matière voir que comment un fiancé qui n'est même pas au courant que sa fiancée on l'a mis enceinte et il se met à s'étonner il a été surpris que la femme qu'il est en train de préparer pour marier devait enceinte ce mystère n'a commencé que dans l'ombre dans l'ombre souvenez-vous quand Dieu avait créé adam et Dieu créa adam à son image et à sa ressemblance mais Dieu lui-même va regarder qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul qu'est ce qu'il a fait il a fait endormi adam et du moment où il a fait endormi adam la bible dit qu'il a retiré une des côtes d'adam mais du moment où Dieu avait créé la femme adam dormait c'est que ce que Dieu avait dit à la femme adam ne connaissait pas mais c'est par là que je comprends que ce qui s'est passé dans le jardin Dieu était en train de confier un secret à la femme en disant qu'écoute de toi je mettrai une séance un jour dont ton mari ne sera pas au courant la femme là ce soir c'est toi Dieu te parle en secret aujourd'hui peut-être dans ton coeur pendant que tu regardes vous jugez autre chose mais je sais du fond de ton coeur tu attends une autre voie cette voie que tu attends c'est la voie de l'éternel la voie du secret et qui te dit que ce qui va se passer dans ton ventre dans ta vie personne d'autre pourra savoir le jour que ça va arriver et la bible qui dit que non et dans la réalité maintenant marie était cette image de la femme qui dans le jardin qui était eve et du moment où marie devait enceinte tu remarqueras que non joseph n'était pas au courant et pourquoi parce que joseph ne prenait que l'image d'adam ne pouvait jamais savoir ce qui devait arriver et la raison pour laquelle est que lorsque joseph regarda marie trouvant que marie était enceinte il s'étonnant comment cette femme est devenue enceinte et pour joseph ne pouvait pas croire que marie était encore vierge vous savez la suite pour dire aussi aux autres qui sont tout autour de vous peut-être et ceux qui perdent espoir et ceux qui sont abandonnés ceux qui sont délaissés qui disent que je n'ai plus personne d'autre je te dis je te prêche un dieu des cas impossibles qui peut réparer beaucoup de choses que tu ne peux imaginer la médicale lorsque joseph a dit à sa future fion effouze en disant que marie je préfère qu'on puisse rompre sécrètement la bible dit la nuit dieu envoyant le même ange gabriel l'ange gabriel dit et toi joseph tu verras pas avec marie tu sais qu'il ya des personnes qu'on n'abandonne pas dans la vie joseph joseph tu n'es qu'un champ entier joseph joseph tu sais que tu n'es même pas connu depuis que tu as commencé ton travail là des champs entiers tu n'as jamais été connu même à toute galilée mais pourquoi tu veux abandonner marie joseph il ya des personnes qu'on n'abandonne pas je te forme ma soeur toi qui est abandonné ceux qui t'ont abandonné vont regretter parce que dans la vie il ya des personnes qu'on n'abandonne pas et toi la femme et non l'homme et tu plaire que ton mari t'a quitté pour aller voir ailleurs je te dis que non il ya des personnes qu'on n'abandonne pas retrouve la foi parce que je suis venu seulement augmenter ta foi te donner confiance et te dire que non ce qui semble être impossible dieu peut donner la solution et les jours suivants marie va remarquer que non la même personne joseph qui avait rompu avec lui secrètement joseph va revenir à 10 ans et pour faire rire un peu joseph il vient et dit que non marie dit moins paix ça fait combien de mois déjà cette grossesse marine n'avait bien compris parce que toi tu avais dit c'est fini je dis que ce qui sont partis reviendra dieu imposera les gens pour venir te prendre en charge je dis à quelqu'un qui souffre dieu est en train d'imposer quelqu'un cet ange qui est parti voir joseph vous dire à joseph joseph tu dois rester avec marie quelque part je prépare aussi un ange un homme une personne partout pour lui imposer à venir à te faire du bien je dis j'ai imposé à même tes ennemis à venir te faire du bien joseph était dans l'obligation de prendre en charge en soin et à supporter l'enfant qui n'était pas lui je te dis que non ce que tu fais ce que tu portes ton avenir dieu enverra des gens et il les imposera à venir te soutenir pour que tu atteignes ton but et je crois et je vais m'arrêter là bientôt mais la seule chose je vais te demander qu'on va prier il ne suffit pas de douter quoi moi et je te demande pas une grande une grande fois la bible dit que celui qui à la fois même est comme un grand tu connais un grand de ce n'est bien c'est un petit grand mais c'est un petit grand qui pousse et qui devient grand et je te dis aujourd'hui avec ta petite fois avec l'onction que j'ai parce que je suis honte de sentir que quelque chose se passe et je vois quelqu'un pendant qu'il me suit son coeur est vraiment touché je vois comment tu commences à changer ton langage je vois comment tu commences à retrouver la fox toi qui est allongé quelque part toi qui est assis dans un endroit toi qui travaillé et qui écoutait seulement les messages de loin maintenant tu te dis que je dois m'approcher un peu pour suivre je te dis si l'éternel a permis cela tu n'as jamais vu des anges je suis cet ange que l'éternel envoie aujourd'hui pour ta situation pour t'annoncer que l'éternel te dit que tu as trouvé grâce et qu'il veut faire quelque chose que celui qui est malade là où il est qu'il essaie de toucher à cet endroit et que celui qui a un problème que celui qui a un souci que celui qui a un dossier et qui a des complications essaie de toucher ce dossier et si le dossier déjà introduit quelque part et tu peux prendre même un papier crois moi je te dis tu verras et tu témoignera parce que dans mon ministère je vis beaucoup de choses dieu que je prêche il est capable à toutes choses je ne vous prêche pas un jeu qui est mort mais je vous prêche un jeu qui vit parce que il ya une différence beaucoup de gens qui se sont dit dieu sont morts et ne sont plus à la vie mais nous nous prêchons un dieu qui est parti parmi les morts et qui est revenu parmi les vivants et qui vit et qui vit éternellement et c'est dieu à le pouvoir que l'homme ne peut jamais imaginer tiens c'est le mal endroit n'importe quel problème même si je n'ai pas identifié ton problème il suffit seulement de croire et si ton problème est mal partout peut-être difficulté de gauche à droite tu peux prendre le demain tu poses directement sur ton coeur et fermons les yeux ensemble avec moi prions seigneur à cet instant je déclenche maintenant la main du surnaturel ce n'est que ta main hante dans chacune des maisons à n'importe quel endroit même la personne qui me suis en route et qui au travers de son téléphone ce n'est un père tout puissant que quelque chose se passe que celui qui est même possédé par n'importe quel esprit je n'ai même pas besoin de savoir quel est cet esprit mais je sais seulement au nom de jésus quelque chose va se passer reçois ton miracle reçois le changement et que quelque chose se passe sans cette onction sans la gloire de tuer et que l'impossible devienne possible maintenant dans ta vie c'est que tu ne croyais pas quoi si ton dossier était enterré et que tu reçoives un coup de fil au cours au cours de cette semaine et qu'il quelqu'un vient annoncer la bonne nouvelle et que ta situation a trouvé une réponse et si toi qui est malade les médecins avaient dit que non c'est compliqué on ne trouve pas ta maladie et que les médecins viennent auprès de toi en te disant que non on a trouvé la solution pour toi je te dis qu'il ya une solution qui se trouve et je te déclare maintenant guéri je te déclare béni je te déclare maintenant rétabli restauré au nom de jésus que le seigneur vous bénisse je crois et j'attends aussi vos témoignages et crois moi c'est que dieu a fait de la vie d'une vierge il peut faire ça dans ta vie l'impossible tu te poses la question comment cela se fera mais je te dis tout est possible ce qu'il faut ne cherche pas les communs les camps et le ou c'est qu'il faut seulement quoi car le juste vivra par sa foi que le seigneur vous béniez pour voir nous des vidéos chrétiens en exclusivité tapez www.casarema.fr